Est-ce qu'on a un problème de commerce avec les Etats-Unis ? Non, on n'a pas absolument de problème de commerce avec les Etats-Unis, on échange énormément avec les Etats-Unis. Donc si on nous fait un traité ou un accord, c'est pour autre chose. C'est clairement pour autre chose. On n'a pas besoin de ça. Après, je suis écolo, donc je n'ai pas spécialement envie qu'on échange énormément de choses en plus. Ce que j'ai envie, c'est qu'on puisse localement tout faire à chaque fois. Donc là, si on augmente ça, on va juste moins localement pouvoir faire parce qu'on aura une concurrence avec du moins de disant social, du moins de disant écologique. Donc le truc là, c'est bien dire, quand vous essayez de convaincre quelqu'un, on n'a pas besoin d'améliorer et d'augmenter le commerce avec les Etats-Unis. On a produit assez de matière, assez d'énergie pour répondre à tous les besoins de tout le monde. Maintenant, la seule manière pour que les plus gros continuent à gagner de l'argent, c'est de faire de l'inefficacité. Et là, on est vraiment sur ça. Et il ne faut pas se leurrer, c'est le premier piège, de ne pas se penser que c'est contre l'Amérique. Donc c'est le peuple, les peuples, contre les capitaliers, les possédés contre les possédants. C'est vraiment que ça. Donc là, ce sont les possédants qui ont la voix, ou bien toutes les multinationales en Europe. Voilà, donc c'est eux qui effectivement nous imposent. Et nos gouvernants, quels qu'ils soient, que ce soit l'ordre de l'action politique, suivent ça. Parce que nos gouvernants croient encore à la nécessité d'une croissance. D'une croissance qui va être forcément sur l'efficacité. C'est vraiment ça. Donc le premier réplique, c'est pas entre les Etats-Unis, c'est notre philosophie, directement. Donc quand on vous dit c'est bon pour la croissance, c'est bon pour la croissance des capitaux. Et c'est tout. Ça ne va jamais aller chez les gens auquel un point tel que de toute façon, structurellement, se traiter, c'est l'idée que vous, les petits, vous aurez de moins en moins. Puisque c'est le gros qui fait la loi, on vous enlève la démocratie. Maintenant, on décide tout avec la libre concurrence, avec le marché, et c'est nous qui décidons pour ça. Nous, les grandes sociétés, donc si les grandes sociétés décident de passer entre la démocratie et d'avoir une assistance plus forte que toutes nos démocraties, plus forte que tous nos accords internationaux, c'est bien pour remplir leur poche, pas pour remplir nos poches, directement. Et c'est avec du moins d'illizant social, c'est avec du moins d'illizant économique, c'est parce que de toute façon, c'est avec plus de chômage pour nous, c'est une croissance avec plus de chômage, c'est une croissance avec un pays qui se dégrade, moins de nature, en fait, des agriculteurs qui vont être de plus en plus piétoins liés aux grandes multinationales, et c'est vraiment ça, c'est vraiment contre nous. C'est-à-dire qu'après tous les arguments, il faut les avoir, il faut les avoir pour le truc, mais pour pouvoir débattre, quand quelqu'un peut aller au fond, mais la philosophie, elle est là. Il ne faut pas se leurrer, ils sont là, là, derrière, et chacun des arguments, ils vont pouvoir nous y retourner, et surtout, il y a tel argument précis, où là, ils vont dire, bah oui, mais finalement, non, ça ne le fait pas. Par exemple, attaquer contre les États, c'est tout à fait envisageable qu'ils ne le fassent pas. Il ne faudra pas se dire, parce que vous entendez, finalement, on ne peut plus attaquer les États, que c'est bien, ou alors, qu'il y a une chapelle haute de sauvegarde pour nous réserver encore des OGM ou du gaz de justice, que c'est bien, parce que le principe de base, il est juste, moins de démocratie, plus d'échanges pour les multinationales, et rien pour nous. On n'a pas actuellement de problème de commerce avec les États-Unis, on échange énormément avec les États-Unis. Donc, si on nous fait un traité ou un accord, c'est pour autre chose. Pas vraiment. C'est clairement pour autre chose. Parce que le principe de base, il est juste, moins de démocratie, plus d'échanges pour les multinationales, et rien pour nous.